Hello les potes, c'est nos fusions, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'une série qui semble plutôt vous plaire C'est le 1 million tout 100 millions avec métier, FM, EXO, etc. Only, on est à l'épisode 3 On était parti du coup de 1 million de kamas et à la fin de l'épisode 2 nous sommes donc arrivés à 2 250 000 kamas et quelques runes qui sont de côté dans un coffre de la maison qui est réservé pour tout ça Aujourd'hui j'ai déjà fait pour tout vous dire le petit tour des HDV et je sais sur quoi on va partir du moins pour le premier item, on verra combien il nous reste à l'issue du FM Parce que le FM ça reste toujours une part un petit peu qu'on ne peut pas trop calculer, ça dépend un peu de la chance qu'on a Mais du coup j'ai le premier item, le premier très gros item, peut-être qu'il n'y aura même que celui-là dans la vidéo mais on va voir, tout va dépendre de l'FM Le gros item qu'on va craft aujourd'hui et qui on espère va nous rapporter pas mal de cas, il s'agit mes amis de la cape du melou Je vais vous la montrer directement sous vos yeux et bye, hop elle est ici, alors vous le voyez 1 899 000 kamas pour la cape la moins chère Ici je vous le dis la stratégie au niveau de la FM ce sera d'aller chercher un G extrêmement fort au niveau de la force, un gros overforce Ça va jusqu'à 50, on pourrait essayer d'aller taper un 60 comme ça par exemple, vous voyez juste avec les dos éventuellement maxés tout en se fichant de l'initiative des résistances neutres etc Faire comme on avait fait pour la cape CM qui était très bien partie, un gros G PVM salace sur les stats qui sont visuellement vendables C'est à dire que là par exemple vous voyez ce genre de cape là qui va tâter les 4M2, elle se vendra parce qu'il y a beaucoup de force en fait Et beaucoup de joueurs PVM notamment les joueurs hispaniques se concentrent uniquement sur ces caractéristiques là et donc c'est ce qu'on essaie de chercher Ce qu'on avait fait avec la cape CM la dernière fois, elle a vendu dans 700 000 de plus que le G le moins cher, si je dis pas de bêtises Faudrait que je vérifie mais on l'avait vendu beaucoup plus cher que le G le plus bas et elle était partie en l'espace de 2 jours Très très bien partie et du coup c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui les amis Alors on est parti, je vais me mettre le petit craft, j'ai déjà regardé un petit peu combien ça allait me coûter Rapidement, honnêtement j'ai pas fait aucun après Normalement on devrait être ok au niveau du craft, on va directement aller à l'HDV des ressources pour commencer par les trucs un peu chers Comme l'étoffe du Melou qui a été bizarrement assez faible en termes de Kama, elle a bien baissé, je l'ai bien acheté Ouais ok parfait, qui est au final assez faible en termes de Kama, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus cher que ça On a aussi le petit mojo du Melou à acheter Mais ouais l'étoffe a bien baissé, j'étais assez surpris, tant mieux pour nous ça va être bien 60 000 là dessus, d'ailleurs la dernière fois on avait vendu aussi pas mal de ressources qu'on avait acheté par 10 et qu'on avait remis par 1 Bien évidemment ça compte dans cette série, ça passe pas par les métiers, on va pas chipoter là dessus pour le coup on le prend en compte aussi Ça nous permet d'économiser des Kama quand par exemple y'a pas l'unité qu'on doit acheter par 10 Tanukuisan, alors comment c'est écrit cette merde ? Voilà comme ça, je sais jamais comment écrire Tanukuisan les gars c'est abusé Il me faut des étoffes de fantômes, on va en prendre 2, c'est ce qu'il en faut pour le craft Ça c'est bueno, ensuite on va regarder du coup des petites, que je vous dise pas de bêtises, des étoffes de fantômes de pandicase Allez c'est parti ça, étoffes de fantômes de pandicase, c'est là, parfait Ah ok bon voilà, ça par exemple vous voyez il nous en faut que 2 et y'en a que par 10 donc on va les acheter Hop 34 000 et on va les mettre à l'unité un peu plus cher du coup Bah vous savez qu'on va les mettre au prix à l'unité, qui sait ça peut peut-être partir Ça veut dire qu'on doublerait notre investissement, alors ça hop on va les mettre en vente comme ça Très bien, là on profite clairement les gars de l'absence de ça On sait très bien qu'il y en a qui veulent les acheter par 2, ils les paieront 12 000 plutôt qu'acheter les 10 à 34 000 Et là on va se faire du bénef là dessus Après il nous faut des scalpes du meulou Les petits scalpes du meulou, ça c'est cher ça Il nous en faut 5, allez 1, 2, 3, 4 et 5 Aïe aïe aïe, on a banqué sur la fin, tant pis, et après des poils de koala forestiers Hop, on va acheter ça, oula ça c'est cher aussi Ça c'est cher, il nous en faut 80, on espère qu'ils vont tous y être 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1 qui font 8 Ok, ça c'est bueno Ensuite qu'est-ce qu'il nous manque les amis ? Une cape du meulou fou et une cape du meulou classique Ok, allez on va aller acheter ça HDV des tailleurs Hop, meulou Allez on va acheter la meulou fou Allez, hop, on va la prendre Ah j'aurais pu la crafter, j'ai été con là Ah j'ai été con My bad, bon si vous faites cette astuce là vous, n'hésitez pas à la craft Je pense qu'elle sera moins chère Et la cape du meulou, du meulou Ok, je pense qu'on a tous les amis Je vais aller chercher notre petit artisan de génie Et on va aller voir ça Directos Allez let's go les potes Du coup on a trouvé un petit artisan Il nous fait payer 30 000 kamas Le petit craft Hop, on va pas cracher dessus Tant pis 30 000 C'est un... Je pense que c'est le prix au final Non, je pense que c'est le prix Let's go La petite cape du meulou Allez, il va nous la créer Do it Taxair Merci beaucoup Oh putain le jet Waouh, je crois qu'on a eu un bon jet les gars là On a eu 5 d'eau par contre Ça c'est pas ouf Ça c'est pas ouf Ça c'est pas ouf Ok Donc 50 Ça c'est parfait On va bien évidemment chercher un gros over là-dessus On va voir si on a de la chatte ou pas au niveau de l'FM La vita Middle Les deux, il va falloir les remonter Ça va surtout être En fait là Clairement Putain on a eu un bon jet quand même mine de rien Même au niveau des rez Clairement les gars, je vous le dis Il va falloir taper très fort en force J'aimerais bien faire au moins Au moins 62 63 Et au niveau des dos Impérativement un perf d'eau Et les CC aussi Donc il faut 3, 7 Et après ici un gros jet Au niveau de la Sasa Tant qu'on laisse aux alentours de 23, 24 Je pense que ça sera ok Ça se revendra Et voilà Allez les amis Du coup je vais aller faire le petit FM des familles Je vais récupérer déjà Les runes que j'avais de la précédente vidéo Dans mon coffre Et je vous retrouve pour la FM Du coup on va voir si jamais Si jamais il y a des trucs qu'on doit racheter Au niveau des runes Je sais pas trop encore Si on aura assez Regardez ce que nous restait la dernière fois Donc il me reste aussi 85 runes pas in Mais du coup que j'ai pas pris Parce que pour la cap Ça nous servirait à rien du tout Du coup on a de la sagesse Alors on a dit qu'il nous fallait Des pourcents d'eau en plus Qu'on a pas Les pavions On va essayer de s'en sortir avec 11 Je sais pas si ça va passer Mais ça serait bien que ça passe comme ça Les crites Il va nous en falloir Parce qu'on en a pas Les dos ça devrait aller L'initiative on va s'en foutre Et ça on va s'en foutre Ok Donc il nous faut des pas d'eau paire Je crois que ça s'appelle On va s'en acheter de ça Alors où est-ce que ça va être Tac 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 Je regarde Ah oui c'est vrai que ça a changé de skin Là il y a des runes d'eau paire On va prendre ça les gars Ça devrait aller pour monter au moins à 12 ou 13 Là il faut vraiment taper fort Sur les dos Et les CC il nous faut Il nous faut les CC Alors Où c'est qu'on va en avoir On va en avoir ici Ah c'est cher les CC Je vais en acheter une dizaine Ok Bon les gars Je vous passe la petite transition du FM Et je vous retrouve du coup Dès que j'ai un G Qui me paraît ok Pour revendre Pour l'instant Je suis content Parce qu'on s'est pas trop gouré Sur les G qu'on a ciblé Même si Alors là clairement les gars C'est pas des beaux G qu'on essaie de faire C'est des G qui se vendent facilement en PVM Et assez cher Notamment notre cible C'est les Hispaniques prioritairement Et donc on essaie d'abuser de ça Et des grosses stats Qui marquent aux yeux Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Notamment ici La force Et comme on avait pu le faire Sur l'Intel Sur la cap CM Ok les amis J'ai bien envie de tenter ce G là J'ai pas réussi à avoir pour l'instant Depuis Do Ni depuis CC Pour le coup J'ai bien envie de tenter un G comme ça Pour être sûr que ça ne coûte pas trop cher En rune Quitte à Si ça part pas dans les 48 heures A y remettre un coup de FM Et en aller chercher cette fois-ci Un poids Do Un puits dommage pardon Là pour le coup Je me dis que J'ai la force J'ai les CC Les Do C'est un G vraiment pas insane Pour ce que je voulais faire Je voulais faire au moins 180 Vita Et avoir au moins 10 CC Mais étant donné que j'arrive pas à choper Pour l'instant De puits faux J'ai bien envie de le tenter comme ça Pendant 48 heures Si jamais au bout de 48 heures C'est pas parti Et bien dans tous les cas Vous verrez la suite dans cette vidéo Si cette vidéo sort Comme ça C'est qu'il est parti Et si il part pas dans les 48 heures Au prix On va le mettre Je vous mets La suite de la FM Avec le retravaillage du G Alors Combien on pourrait en tirer D'un G comme ça 61 faux On va aller voir ça Ensemble les potes Ça fait qu'on peut essayer D'aller taper J'ai bien envie d'aller taper N2 M7 Ah j'ai bien envie de le tenter J'ai vraiment bien envie de le tenter Honnêtement les gars Euh Qu'est-ce qu'on peut tenter Ouais je pense que je vais le tenter Ledge Avec un 2 599 1999 A mon avis Ça peut passer Je pense qu'on va le tenter comme ça Ouais Hop On va le mettre en 2 599 1999 Ça veut dire qu'au total Au début de la vidéo On était à Euh 2 250 Si je dis pas de bêtises Là on sera à 2 599 1999 Plus 416 000 Pour l'instant On serait à 3 015 C'est-à-dire qu'on aurait fait 750 000 kamas de B9 Ça serait insane Euh Après Là est-ce qu'il y aurait moyen Si juste on fait de l'achat FM revente Sur quelques petits items Pour finir les essais Et garder juste un petit 200 000 De fond de caisse J'ai envie de dire Est-ce qu'il y a moyen Qu'on aille chercher de la coiffe Par exemple ici Ça fait 40 90 Il n'y a que 7 000 Là aller chercher C'est pas ouf Euh Non ça c'est pas insane J'essaie de regarder un petit peu Oh putain Ça vaut cher les coiffeux Polychron Bordel C'est abusé Euh Non ça c'est pas ouf Au niveau des câbles Je regarde rapidement les gars Avec vous Je fais un petit tour Est-ce qu'il y a moyen Que je chope quelque chose Là dessus Hop Ça c'est bon Ok Qu'est-ce qu'on peut avoir Non Cap du presse pic Non ça sera pas ouf Je vais aller checker Vite fait les moon boots Hop On sait que ça nous avait rapporté Pas mal au premier épisode Hop Est-ce qu'il y a moyen D'en faire au moins une Hop Alors moon boots On va regarder ça les amis 195 000 32 sasa Ok y'a pas de GFM J'aurais bien aimé juste faire un achat FM revente Ça aurait peut-être cool Je regarde vite fait les gars Et je vous reprends Ok les gars Je vais tenter un truc Ça me parait peut-être un peu risqué Mais je vais le tenter C'est des bottes Tarsie Alors Je vais voir si le craft est moins cher On va juste regarder Sur le prix des teintures magiques sombres Parce que c'est ça qui va déterminer totalement Le prix de l'item Et pourquoi pas tenter ça Celui-là il est un peu risqué Après on prend pas trop de risque C'est 190 000 Alors teinture magique sombre Hop c'est combien ça 46 000 kamas unités Ça fait 90 92 même Hop Je fais le calcul les gars Et je vous retrouve dans quelques instants Mais il me semble qu'on va tenter ça Ouais Bon je viens d'acheter les deux teintures Juste les gars A 46 000 kamas Et 47 000 kamas unités Donc une à 46 000 Une à 47 000 J'avais oublié d'activer le record On va essayer de partir sur ça les gars Après les poils de barbe Combien il en fallait J'ai pas fait gaffe Il en faut 5 Donc tant pis on va les acheter par 10 Et on les revendra à l'unité Après qu'est-ce qu'il nous fallait Hop On va essayer les gars Là les botarcies Je suis clairement pas convaincu Mais on se le tente 10 porcas 20 cobalt 20 bronze Ok Hop On va tester ça Donc 10 porcas Hop Ça c'est pas mal Quoique ça a l'air pas dégueu en fait On va voir le prix des cobalt Sur tout ça je pense Qui me fait un poil peur Cobalt Je crois ça doit être 8 000 kamas et 10 Quelque chose comme ça 15 000 Aïe ça ça fait un peu mal Ça fait 30 000 Ça fait qu'on a 90 Ouais Si on va économiser quand même un petit peu On va économiser un petit peu là dessus Je vais regarder combien on était juste avant Ok bon mais ça pas le choix On va les acheter par 100 Et on va les revendre par 10 Il nous en faut que 20 Donc on va les vendre On était à 7 000 On va les vendre à 999 Ça nous rembourserait bien Hop Très bien ça Impeccable Ok Donc là on a tout ce qu'il nous faut On va aller directement les créer à l'atelier des cordonniers Ça c'est pas dégueu en vrai les gars C'est vraiment vraiment pas dégueu Hop Alors on va prendre le petit coup de cuir Ça c'est parti Euh Ah non merde J'ai mis le mauvais J'étais là pourquoi je trouve pas Pourquoi ça marche pas Hop coupe cuir C'est là très bien Créer des petites bottes Parfait Et on va mettre ça 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 Et ça Impeccable Attendez Il me manque un truc Je regarde ce qu'il y a Ah non c'est ça Hop 5 Voilà Ici c'est parti Parfait Ok Donc là on les a en 11 Ça ça Nous on va essayer de les mettre Fous de toute façon On s'en fout clairement du reste du G On va essayer d'aller faire ça en direct Juste de spammer les rues De voir si ça passe déjà Sinon on essaiera de voir Comment on peut faire autrement Hop On va mettre le petit coup de cuir Des familles Ici c'est parfait Et Améliorer des bottes Alors Là le but les gars C'est clairement de mettre au moins Une 18 Ça ça Et j'aimerais bien les tâter un 21 Je sais vraiment pas si c'est possible On va voir ça directement Pas ça Allez hop On va essayer de monter ça Ok Allez il faut choper un 18 Allez Ça va être compliqué peut-être Juste en spam Je sais pas trop Bon on va essayer de les mettre au pire à 18 Ça ira C'est combien le G max déjà de base ? C'est 15 ouais Bon on aurait peut-être dû les laisser On a peut-être un peu grid Quand on était à 20 On était pas trop mal Bon on va juste les passer à 18 du coup Et on les vendra comme ça Ça nous fera une petite marge Oh putain j'ai mis ce clic Aïe 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 Terrible erreur Oh putain ça fait deux fois Ah Voilà Hop on ne touche plus Ok On va les laisser comme ça Bon J'ai fait une erreur Elles étaient à 20 Ça c'était nickel Avec un peu de puits On avait réussi à les mettre à 20 Et j'ai mis ce clic Ça arrive souvent quand on fait des FM comme ça Même sur le C'est souvent le cas sur les alliances de cinemail Ce genre de truc Alors HDV Cordo Donc au total Attendez les gars Je vais vous dire combien on les a payés Exactement Ah j'ai mes bottes répandes avant sur ce compte encore J'avais même pas vu Faut que je les change du coup De compte Putain ça doit faire un moment qu'elles sont là Ce que je vais faire les amis C'est que je vais regarder vite fait Combien de kamas on avait avant le craft Pour savoir combien on les a payés nous au total On était donc à 416 000 kamas Donc je pense qu'on a fait quand même un petit bénef 416 000 Moins 280 000 Ça veut dire qu'on les a payés 136 000 Et bien si comme quoi Ça fait un petit bénef des familles Les nôtres ont 18 sasa Bon là ils sont à 19 Bon on va les mettre un peu moins cher On va les mettre à 177 999 Ça me paraît ok Et ça on va les retirer Parce qu'il faut les mettre sur un autre compte Impeccable Du coup les amis Aujourd'hui petit récap On a fait la capmeu Et les bottes Tarsi Il nous reste 276 000 kamas Sur nous On devrait arriver logiquement Donc à 276 000 On fait le calcul 542 000 Plus 2 599 999 Avec la capmeu Plus On a du coup des bottes À 177 999 Ça fait qu'on devrait arriver Logiquement à un peu plus De 3 millions de kamas Ok C'est plutôt nice On est même à 3 millions 50 000 Donc on est à plus de 800 000 kamas De bénéfice Sur cet épisode Donc c'est quand même pas mal Parce que ça fait quand même Quasiment La moitié de nos kamas De départ Qu'on récupère Enfin qu'on gagne en bénéfice Donc c'est quand même Pas dégueu Je sais que Il y a d'autres petits thèmes Que je vais pouvoir faire Là dès les 3M dépassés J'en ai déjà repéré quelques-uns Normalement pour le prochain épisode Si on arrive à vendre ça Si jamais Alors les gars On va faire un petit out Trop de la vidéo Si jamais il y a une suite C'est que la capmeu C'est pas vendu sous 48 heures Et que du coup On la refl En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Que le 3M épisode vous aura plu On se retrouvera bien évidemment Pour un autre épisode La semaine prochaine Ou la semaine qui suit Je sais que vous êtes plutôt content Avec cette série Moi ça me fait plaisir Puisqu'au moins Ça vous permet vous aussi De vous faire des kamas de votre côté Je reçois plein de screens Sur Twitter et sur Snap De gens qui font la série De leur côté Et même sur d'autres serveurs Et même sur le monocompte Et qui sont déjà pareil Doublés leurs kamas depuis le début Donc ça c'est topissime Je vous rappelle Que sur les items Que je fais là actuellement Forcément Ils vont descendre en rentabilité Au moment où la vidéo sort Mais qu'ensuite N'hésitez pas à chercher D'autres items de ce genre là Ou alors à regarder Les épisodes précédents Pour aller voir les items S'ils ont remonté un petit peu Etc Au niveau du prix En tout cas les amis Je vous rappelle Que dans la prochaine vidéo On fera le tir à l'eau sort Pour savoir qui va remporter Également Il y a 2 mois d'abonnement A gagner Si vous voulez participer N'hésitez pas Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Likez la vidéo Et commentez-la En tout cas Je vous fais d'énormes bisous les amis C'est tout pour moi C'était l'Officium Bye